Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 13 novembre et ce soir à la présentation du journal, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Aujourd'hui, notre dossier sur le déficit des sapeurs-pompiers de la Sarthe. Oui, un trou de 15 millions d'euros d'après le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. On en saura plus avec le colonel Christophe Frèreson, le directeur du SDIS de la Sarthe. Et puis on reçoit Éric Prieur dans la suite, le président du MPES, le mouvement pour la prospérité économique et sociale. C'est un tout petit parti politique mais qui porte de grandes ambitions, révolutionner la politique économique et monétaire, on en parle tout à l'heure. On en parle à 18h45 mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition du mercredi 13 novembre, Le Mans mise à l'honneur dans un calendrier de l'Avent. Et c'est le chocolatier Vincent Bénard qui a créé de toutes pièces un calendrier de l'Avent qui rend hommage au patrimoine de la ville du Mans, la muraille gallo-romaine, la cathédrale Saint-Julien. Tous les monuments emblématiques de la ville se dévoilent de façon gourmande. Une opération pour sensibiliser les piétons au danger des passages à niveau à la halte ferroviaire du Mans, hôpital, université. Et puis un chèque de 80 000 euros remis au pôle régional du handicap sur le circuit du Mans. Mais on ouvre ce journal justement sur le circuit du Mans. Un événement qui a lieu dans 7 mois mais qui suscite déjà l'engouement, les 24 heures du Mans 2025. Il s'agissait aujourd'hui de l'ouverture de la billetterie au grand public sur internet ou sur place. Une semaine après une billetterie spécialement réservée aux membres ACO. Et rien qu'en tribune, il n'y avait déjà plus de place. Pareil pour les campings. L'automobile club de l'Ouest a limité à 4 le nombre de places que chaque personne peut acheter contre 6 l'an dernier. Est-ce que l'événement pourra battre le record de vitesse pour l'achat des billets ? C'est-à-dire vendre toutes les places en moins de 2 jours comme ce fut le cas l'an dernier ? On écoute le président de l'ACO, Pierre Fillon. On ne voulait pas augmenter la jauge pour maintenir une expérience spectateur la meilleure possible. Et puis, mais par contre, effectivement, c'est parti plus vite. C'est parti deux fois plus vite que l'année dernière en ce qui concerne les membres. Et donc là, aujourd'hui, on a ouvert la billetterie grand public. Ce matin, je crois qu'il y avait déjà dès 10 heures plus de 17 000 personnes qui étaient sur la liste d'attente. Donc, a priori, ça devrait partir aussi assez vite. Donc, voilà, on est très heureux du succès de connaître les membres du monde aujourd'hui. Et attention, s'il n'y a plus de place, préconisez la plateforme de revente officielle et n'achetez pas votre billet sans être sûr de la source. L'ACO rappelle qu'il y a eu des arnaques l'an dernier. Une information judiciaire maintenant. Un adolescent a été interpellé. Il était soupçonné de préparer un attentat en Sarthe. Oui, une information de l'AFP et du Figaro. Un jeune homme de 16 ans a été interpellé le 5 novembre par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Selon le journal, le jeune homme détenait un pistolet factice et un couteau. Il aurait tenté de se procurer des armes à feu et avait effectué des recherches sur la synagogue du Mans. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et placé en détention provisoire depuis le 8 novembre dernier. A noter que le lieu de culte avait déjà été ciblé cet été par un homme radicalisé qui avait agressé un chauffeur de taxi qui était soupçonné de planifier un attentat suicide à la synagogue. Anthony, on change de sujet, on retrouve le sourire, on se rapproche de Noël et qui dit Noël dit bien évidemment calendrier de l'Avent. Avec un chocolatier du Mans, un chocolatier pâtissier qui a décidé cette année de faire un calendrier particulier qui rend hommage au patrimoine manceau tout en ravissant les papilles. On découvre ça avec Colin Ancel. La cathédrale et la cité plantagenée du Mans en guise de façade pour ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Une idée née en janvier qu'il a fallu peaufiner pendant 10 mois. On fait des calendriers de l'Avent personnalisés à peu près tous les ans. On s'est dit pourquoi pas mettre en avant le patrimoine manceau parce qu'on a quand même beaucoup de monuments manceaux qui sont reconnus en France. Normalement, on doit en envoyer un à la mairie du Mans pour monsieur le maire. Dedans, on a des produits qualitatifs à base de chocolat, confiseries qui sont tous fabriqués chez nous dans notre atelier juste derrière. Les derniers calendriers ont été reçus cette semaine, alors il faut les garnir. A l'atelier, on prépare les dernières gourmandises. Donc là, on est en train d'enrober les pavés du vieux Mans. Donc on va leur passer une couche de chocolat et après, ils vont venir tomber dans le sucre glace qui est coloré naturellement avec du charbon pour donner un colorant naturel sans avoir de produits chimiques. Et après, on va venir leur passer un coup de tamis pour enlever le surplus. Puis direction l'emballage pour terminer les calendriers avant de les mettre en vente. Je remplis les calendriers de l'Avent. On a gardé la case du 24 décembre pour mettre notre spécialité, le pavé du vieux Mans. Des calendriers de l'Avent en édition limitée à 150 exemplaires. Le produit coûte 49 euros. On a eu une vingtaine de précommandes déjà. Donc ça risque d'aller vite. Pour les récupérer, direction le site internet de la boutique ou directement à la chocolaterie près de l'université. Mais un rappel pour les plus gourmands, le calendrier de l'Avent ne s'entame qu'au 1er décembre. La SNCF sensibilise au danger des passages des trains. À l'alte ferroviaire Le Mans-Hôpital-Université, une quinzaine d'agents de la SNCF ont réalisé une opération de sensibilisation auprès des riverains ce mercredi après-midi. Cette opération vise à rappeler l'importance d'utiliser des passages dédiés pour traverser les voies. Une mesure pas toujours respectée. Explication avec Alexandre Ferrer. Attention, danger, interdiction de traverser par la voie. Une alerte que l'on retrouve une dizaine de fois à la halte ferroviaire Le Mans-Hôpital-Université. Même avec ces signalisations, certains riverains n'hésitent pas à prendre des risques. Est-ce que vous, vous avez déjà vu des personnes traversées ou est-ce que vous avez vous-même traversé ? Je ne suis pas de la police, mais vous avez déjà traversé. C'était pour quelle raison du coup ? J'étais pressée. On était pressée. Pour éviter ce type de comportement, une quinzaine d'agents de la SNCF réalisent une opération de sensibilisation et de prévention. Il nous paraît important de resensibiliser les riverains, les personnes qui vont à l'hôpital, les étudiants, sur le fait qu'on ne traverse jamais une voie ferrée en direct. Ce qui peut sembler évident, malheureusement, arrive. Et nous avons d'ailleurs des conducteurs de train qui nous l'ont signalé. Deux passages sont dédiés pour traverser cette voie. Un passage souterrain et une passerelle. Une mise en danger des riverains qui interpelle ces conseillers de quartier. Nous, on va essayer de sensibiliser en réunion à ce genre de problème. Mais après, effectivement, on a parlé un petit peu de la signalétique, revoir certains endroits. On va essayer de faire au mieux de notre côté. Chaque jour, 70 trains circulent à cette halte. Certains ne s'arrêtent pas et peuvent rouler jusqu'à 160 km heure. Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est le colonel Frèreson, chef de corps des pompiers de la Sarthe. Parce que le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, est dans le rouge. Un déficit de 15 millions d'euros qui implique le report de plusieurs investissements, mais aussi la recherche de nouvelles pistes pour son financement. Les explications dans ce magnéto. Les pompiers de la Sarthe font face à une crise sans précédent. Un déficit de 15 millions d'euros qui met en péril leur fonctionnement au quotidien. Ce constat alarmant fait suite à la publication du dernier rapport de la Chambre régionale des Comptes. Le document dresse un tableau préoccupant. Des pompiers de plus en plus sollicités. Nous sommes passés, en 2003, 8 000 interventions de secours à personne. À 2023, 28 000, plus de 230 % d'augmentation d'intervention de secours et soins d'urgence aux personnes. Un contexte auquel s'ajoutent des dépenses de fonctionnement qui explosent. Ne serait-ce que le dégel du point d'indice, par exemple pour les sapeurs-pompiers, qui occasionne une augmentation de 500 000 euros du budget. Ne serait-ce que l'augmentation des assurances. Les assurances, pour nous, ont pris plus de 55 % d'augmentation. L'augmentation de l'assurance de notre flotte engin, nous avons à peu près 580 cartes grises, c'est plus de 80 % d'augmentation sur notre prime d'assurance. Sans compter le carburant, les matières premières, le prix et l'augmentation de la maintenance, de l'énergie. Nous payons les énergies et nous payons le carburant comme tout à chacun. Alors qu'on pourrait dire, éventuellement, c'est un service public et on pourra avoir une exonération. Ce qui devrait arriver, une exonération sur la TICPE, l'ancienne TICPE, mais qui pour l'instant n'est pas effective. Et après, je donne un autre exemple. Nous sommes interdépendants du système de santé où on peut observer que, ne serait-ce qu'en Sartre, on a la plupart des services d'accueil d'urgence qui ont fermé, sauf le Mans, ce qui veut dire que toutes nos victimes, nous devons les transporter quasiment sur le centre hospitalier du Mans. Ce qui occasionne, ne serait-ce qu'en carburant, usure de matériel et augmentation de la rétribution de nos sapeurs-pompiers volontaires et professionnels également, mais volontaires, puisque dans le rural, c'est plutôt des sapeurs-pompiers volontaires qui assurent la couverture opérationnelle. C'est 875 000 euros d'augmentation par an. Un déficit qui touche directement le fonctionnement quotidien des pompiers. Le matériel est vieillissant et le champ des interventions pourrait être repensé. Tout ce qui n'est pas de l'urgence stricto sensu sur le secours à personne, hémorragie, arrêt cardiaque, trouble de la vigilance, arrêt ventilatoire, accident, catastrophe, tout ce qui est autre de ce champ pour le secours à victimes, il faut absolument ou qu'on se le fasse rétribuer pour en limiter les effets, ou alors qu'on trouve une source de diminution ou que d'autres services comblent cette carence. Je parle aussi du vieillissement de la population. Parce qu'au-delà d'être le 97e département en termes de couverture de médecins généralistes, on est aussi l'un des départements où on a le taux de vieillissement le plus important. Et nous, nous faisons 4500 relevages de personnes à domicile parce que les gens à domicile, il n'y a plus personne pour les aider. Alors bien sûr qu'il faut aller les relever. Mais c'est tout un système de santé global qu'il faut revoir aussi à ce niveau-là. Autre conséquence, des investissements qu'il faut reporter. « Pour continuer à assurer le strict minimum, cette année, en 2024, nous nous sommes concentrés sur l'achat uniquement d'ambulances et d'engins de pont. Tous les autres engins ont été annulés de commun. C'est-à-dire qu'on a évité d'acheter deux engins. Mais le problème, c'est qu'on va augmenter le vieillissement du parc. » Pour sortir de cette situation, plusieurs solutions sont sur la table. Le rapport de la Chambre régionale des comptes suggère d'explorer de nouvelles pistes de financement. « Il faut diversifier les sources de financement des services départementaux d'incendie de secours. On leur permet de faire des économies sur le carburant, par exemple, sur le chauffage, sur l'assurance aussi. On est en train de réfléchir à de l'auto-assurance. Maintenant que le coût est tellement exorbitant sur l'assurance de notre flotte, il va falloir qu'on réfléchisse dans les prochaines années à être notre propre assureur sur la flotte. Alors, pas en responsabilité civile, bien sûr, mais au moins sur une partie de la flotte et du remboursement des véhicules qui auront atteint une durée moyenne de plus de 5 ans. D'autres réfléchissent aussi aux taxes de séjour, augmenter les taxes de séjour. D'autres réfléchissent aussi à dire risqueur-payeur, comme on a eu à un moment donné pollueur-payeur. C'est de dire « je génère un risque, je contribue à une taxe. » Comme on a la taxe GMAPI sur la taxe routière, on pourrait très bien avoir une taxe, ça peut compter sur la taxe haussière ou sur d'autres types de taxes. Alors, bien sûr, ça participe à l'augmentation des impôts, mais pas que. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas dans une conjoncture qui permet d'anticiper ou de réfléchir à une augmentation des impôts. Aujourd'hui, les ressources du SDIS sont composées à 98% des fonds provenant du département, des communes ou d'établissements publics intercommunaux. Des recettes nettement inférieures à la moyenne des SDIS de même catégorie, 64 euros par habitant en Sarthe en 2023. Allez, on ouvre une page sport et on commence avec une victoire, celle du MSB qui se qualifie pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Une victoire acquise sur le parquet de Yertoulon contre cette équipe de Pro-B et privée de plusieurs joueurs. Le Mans fait tourner. Son effectif est mené d'un petit point à la pause. En deuxième période, les tangos accélèrent et contrôlent. Victoire 84-77. Le Mans jouera donc les huitièmes de finale d'une compétition que le club a remportée pour la dernière fois en 2016. Et puis, Le Mansart tennis de table ne gagne malheureusement toujours pas en Pro-A. Quatrième journée et quatrième défaite sur le score de trois matchs à zéro pour les Manselles contre Jouer les Tours. Cette fois-ci, la recrue japonaise Aruna Siguta s'incline en 4-7. La russe Ekaterina Fischer, pas favorite, accroche Elie mais s'incline à la belle. Troisième joueuse Manselles, la française Lysançon s'incline elle aussi à la belle. Une défaite sans inscrire le moindre point. Mais on garde l'optimisme. Les Sartoises qui jouent de nouveau ce jeudi à Argentan puis dimanche à Poitiers avant de retrouver leur salle mardi prochain contre Saint-Denis. On vous disait hier qu'on vous parlerait des meilleurs moments du Vendée Globe. Eh bien, on a une petite séquence atypique à vous montrer, Anthony. Et pour cela, direction le bateau de Sam Davis. C'était ce mardi dans la journée. Au large du Portugal, la skipeuse Initiative Coeur est accompagnée d'un passager surprenant, un petit oiseau un peu timide, selon la Britannique. Et puis en pleine mer, elle passe à côté d'un autre skipper sponsorisé par des Sartois, Romain Athanasio. Regardez. Et voilà, en pleine mer, passage à côté de Romain, monsieur Portinette. On remonte à l'oeuvre et on clochait. Et puis on y était au début de ce journal. On y retourne au circuit des 24 heures avec la sixième édition de la Piste aux étoiles. Et on retiendra cette remise de chèques à hauteur de 80 000 euros versés au profit du Pôle Régional de Handicap. A l'occasion de cet événement, les enfants ont fait quelques tours du circuit en voiture et goûter au plat de chefs étoilés français. Alexandre Ferrer. Objectif atteint pour l'association La Piste aux étoiles. 80 000 euros au profit du Pôle Régional du Handicap. Une partie sera consacrée au projet du Pôle Pédiatrique de Saint-Saturnin. Ce financement va nous permettre de pouvoir créer un jardin, un jardin qui se veut intime pour pouvoir accueillir les enfants et leurs proches dans un lieu vraiment beaucoup plus intime, sortir du soin, pouvoir se retrouver en dehors du soin et de pouvoir maintenir ce lien familial qui est indispensable. Créé en 2018 par Frédéric Sausset, la Piste aux étoiles organise une journée solidaire au profit des enfants du centre de l'Arche. Le but étant de partager notre passion qu'on a pour le sport automobile, faire de cet événement à la fois un rayon de soleil dans leur vie et profiter de cet événement pour pouvoir tirer les bénéfices de l'ensemble de l'opération et les reverser à l'hôpital. Une deuxième passion au cours de cette journée, la gastronomie. 21 chefs étoilés français sont invités. Les dates de la 7e édition seront le 17 et 18 novembre 2025. Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve dans quelques instants avec Éric Prieur, le président d'un petit parti politique, MPES. Alors c'est quoi ? Quelles sont ses convictions ? On voit ça dans un instant, juste après la pub et la météo. A tout de suite. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. Premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. Eh bien, bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver ici, comme tous les jours sur LMTV, Sartre, Denis Delcourt pour vous accompagner dans la joie, mais également dans la bonne humeur. Alors c'est vrai, beaucoup de nuages cet après-midi. C'était assez compliqué de voir les rayons du soleil pour cette journée. Malheureusement, pour votre soirée, des conditions de muté qui restent au rond à peu près identiques avec toujours de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire, des températures qui évoluent entre 6 et 7 degrés. 6 degrés pour Alençon ou encore pour Laval, comptez 7 degrés à Mamerce, au Mans ou encore pour La Flèche. 7 degrés également à Andôme, Blois ou encore à Tours, 8 degrés du côté d'Angers. Alors, bonne nouvelle les amis. Regardez, pour ce jeudi matin, on va retrouver de belles éclaircies. Alors il faudra en profiter, mais regardez à quel prix celui des températures très fraîches, entre 1 et 3 degrés. Il faudra bien se couvrir. 1 petit degré seulement du côté de Laval, 2 pour Alençon ou encore pour Mamerce, 3 degrés au Mans, pour La Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, ce sera globalement le même type de temps avec un ciel variable, encore des éclairs. Si de temps en temps, quelques passages de jeu, des nuages qui pourraient être un petit peu plus nombreux, c'est vrai, à certains moments, des températures entre 10 et 11 degrés, des températures qui resteront toujours en dessous des normales de saison. 10 degrés pour Alençon, Mamerce ou encore au Mans, idem pour La Flèche, comptez 11 degrés du côté de Bois ou encore pour Laval ainsi que pour Sier-le-Guillaume. Pour la journée de vendredi, peu d'évolution, avec un petit bois de nuageux, mais globalement un temps plutôt calme, température entre 8 et 9 degrés. Et pour la journée de samedi, pour commencer ce nouveau week-end, vous voyez un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclair, 6 de passage de jeu et un thermomètre, y compris entre 8 et 10 degrés. En ce jeudi 14 de novembre, on perd quelques minutes de soleil. Je vous souhaite à les amis de passer une très bonne journée. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Coombe, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour Au Quotidien, la suite. On commence comme d'habitude avec la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Les indices sont majoritairement moyens, voire dégradés ce jeudi. Les masses d'air fraîche en provenance du Nord-Est favorisent l'import de particules fines sur la région. RPI de la Loire prévoit d'ailleurs une augmentation des concentrations pour se polluant au fil des heures du fait de l'affaiblissement du vent. Et des conditions moins dispersives. On est avec Éric Prieur aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Éric Prieur, président du MESP, je le dis bien, le Mouvement pour la Prospérité Économique et Sociale. MPES. MPES, voilà, je savais que je disais une bêtise. C'est un parti politique dont le siège est installé au Mans. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre parti qui est centré sur l'économie, c'est ça ? Oui, donc en fait, nous, on a foi dans le concept de ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère que je vais essayer d'expliquer aux auditeurs de manière assez pédagogique. Donc en fait, nous, ce qu'on considère, c'est que pour enrichir le peuple français et améliorer très significativement le pouvoir d'achat des travailleurs, la notion de création monétaire, elle est fondamentale. Comment voulez-vous obtenir des gains supplémentaires de pouvoir d'achat avec la même quantité de monnaie en circulation ? Plus de pouvoir d'achat pour les salariés passe essentiellement par plus de monnaie en circulation. Et c'est ce qu'on appelle justement le concept de monnaie hélicoptère. C'est-à-dire qu'on distribue aux travailleurs, aux retraités, sous forme de primes d'enrichissement très généreuses, la monnaie émise gratuitement par une banque centrale. C'est ce que propose notre mouvement. C'est ce que propose le MPES. Pour les auditeurs qui nous regardent, dès à présent, ils peuvent aller voir sur le site Internet de notre mouvement la prime d'enrichissement monétaire auquel éventuellement, ils auraient droit. Dans la rubrique pouvoir d'achat. Et juste, je finis, l'adresse de connexion de notre site est la suivante. Parti-politique-mpes.fr Je répète, parti-politique-mpes.fr Et vous pourrez également, les auditeurs, rejoindre notre mouvement en janvier 2025. Alors, ce concept de monnaie hélicoptère, pour certains, c'est une aberration. Pour vous, c'est un remède miracle qui vous permettrait de sortir d'une situation économique que vous jugez préoccupante ? Tout à fait. Alors, pourquoi pour certains, c'est une aberration ? Parce qu'ils considèrent que la monnaie hélicoptère peut engendrer de l'inflation. Sauf que dernièrement, ce n'est absolument pas l'excès de création monétaire qui a engendré l'inflation. C'est la flambée du prix de l'énergie et des matières premières. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout une aberration. Bien au contraire. Dans ce cas-là, la création et la distribution de monnaie à destination des populations sous forme de primes d'enrichissement permettrait très largement de compenser les effets de l'inflation qui viennent d'autre part et de maintenir la progression du pouvoir d'achat. Donc, c'est tout sauf une aberration, bien au contraire. Et cette monnaie hélicoptère, ça serait quoi alors ? Puisque l'euro resterait en vigueur, ça serait du le franc ? Alors, je pense que dans un premier temps, il faudrait passer par une deuxième monnaie en circulation puisque le concept d'indépendance de la Banque centrale nous empêche ce concept de monnaie hélicoptère pour cause de lutte contre l'inflation et je viens de vous démontrer que c'était un peu aberrant. Donc, dans un premier temps, il faudra passer par une deuxième monnaie. Le temps de renégocier Maastricht, il n'est pas question de sortir de l'euro parce que malgré les handicaps dont on vient de parler, l'euro a aussi des vertus comme la suppression du coût des conversions des monnaies. Ça facilite aussi les échanges au sein d'une grande zone commerciale unifiée. Donc, l'euro a ses avantages. Il a aussi ses inconvénients. Pour remédier aux inconvénients, on pense que dans un premier temps, il faut alimenter par une deuxième monnaie de manière justement à pouvoir distribuer sous forme de primes aux Français et dans un deuxième temps, renégocier le traité de Maastricht. À ce moment-là, la deuxième monnaie disparaîtrait définitivement. Le risque, c'est l'inflation. C'est aussi la dévaluation monétaire, la dévaluation de l'euro. Ça, vous pensez que... Alors, justement, non parce que comme il y a une deuxième monnaie qui circule parallèlement, lui, l'euro, il n'est pas impacté. C'est justement la subtilité de dire qu'il y aura une deuxième monnaie sous forme de monnaie hélicoptère qui permettrait d'enrichir les populations tout en garantissant le pouvoir d'achat extérieur de notre monnaie, l'euro, puisque lui, l'euro, ne serait pas impacté dans ce cas-là. Donc, il n'y aurait aucun risque d'avoir une dépréciation monétaire. Quels obstacles vous avez à surmonter au niveau institutionnel, au niveau politique pour mettre en place cette mesure si vous êtes élu ? Et puis, comment c'est compatible avec les engagements de la France au niveau européen ? Tout ça. Alors, justement, pour pouvoir... pour que ça soit faisable, puisqu'aujourd'hui, l'indépendance de la Banque centrale nous interdit ce concept de monnaie hélicoptère et c'est une grave erreur. C'est justement pour ça qu'il faut passer par une deuxième monnaie dans un premier temps pour contourner cet obstacle-là. Dans un deuxième temps, je peux vous dire que si ça marche, et moi, je suis convaincu que ça marchera, quand nos partenaires se seront aperçus que la création monétaire, si elle est faite intelligemment, peut être très vertueuse et très enrichissante, je peux vous dire qu'ils vont vite accepter de renégocier le traité de Maastricht derrière. C'est parce qu'aujourd'hui, on fait preuve de faiblesse avec nos partenaires. C'est pour ça qu'on n'arrive à rien. D'accord ? Mais le déblocage se fera naturellement dans ce cas-là. Et à ce moment-là, on peut faire disparaître définitivement la deuxième monnaie pour avoir plus que de l'euro, mais un euro qui ne sera plus basé sur une banque centrale indépendante, mais que les pays pourront créer naturellement pour satisfaire les besoins des populations. Rapidement, comment vous espérez faire porter la voix de votre mouvement ? Ça va passer par des élections ? Vous comptez vous présenter aux prochaines échéances ? C'est ça le plus compliqué. Là, vous avez touché à un point sensible. Parce que vous êtes un petit parti, on leur a dit, mais il y a une centaine d'adhérents en France ? Oui, des adhérents, des sympathisants plutôt. C'est vrai que c'est difficile, on n'a pas beaucoup de moyens. C'est pour ça que j'invite les auditeurs à nous rejoindre, à venir nous aider. Donc effectivement, peut-être essayer sur des élections, mais ça, ça sera compliqué. Après, pour débattre de ces questions monétaires, les chaînes d'information nationales, moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, avec d'autres chefs de partis politiques. Si, par exemple, des chaînes comme CNews, BFM TV veulent m'inviter, il n'y a aucun problème. Ça me permettrait de me faire connaître et de voir la crédibilité de mon projet et peut-être justement de pouvoir lever aussi les obstacles par rapport à un manque de visibilité et par rapport à un manque de moyens. Merci beaucoup, Éric Prieur. On rappelle le site internet que vous avez mentionné de votre parti politique, c'est parti-politique-mpes.fr. Tout de suite, c'est Amanda Scott que vous allez retrouver pour l'Infiltré du dimanche au programme Les 40 ans de Samouraï 2000 dans le cadre des 24 heures Samouraï. Des portes ouvertes aussi au musée Vital Maison de Saint-Calais-en-Saunois. Les automnales de peinture de bonnet de table et puis une chorale, un concert chorale à beau fait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour Au Quotidien. Bonne soirée sur LMTB.